Le voleur de bonheur. Fais-y attention. Il y a un voleur qui vole ce bonheur que tu as au fond de toi. Cependant, là où c'est intéressant, c'est que c'est toi le voleur. Cela n'est pas une tierce personne que tu ne connais pas. Le voleur de ton bonheur, c'est toi. Le voleur de ton bonheur, c'est toi. Quand tu décides de te comparer à des gens qui ont fourni plus d'efforts que toi. Quand tu décides de te comparer à des gens qui ont fait beaucoup plus de sacrifices que toi. Le voleur, c'est toi à chaque fois que je décide de te comparer à des gens qui ont plus que ce que tu as, sans jamais prendre en considération le parcours qu'ils ont eu, les choix qu'ils ont dû faire, les sacrifices qu'ils ont dû faire, les difficultés auxquelles ils ont dû être confrontés, les émotions qui les ont traversées et tous ces centaines et milliers d'échecs où ils ont dû se relever. Ne compare jamais ton niveau 3 au niveau 10 d'une autre personne. Et même encore mieux, ne compare jamais ce que tu vois de l'extérieur à ce que tu vis de l'intérieur. Laisse-moi répéter ça. Ne compare jamais ce que tu vois de l'extérieur à ce que tu vis de l'intérieur. Si tu regardes Instagram et toutes ces plateformes vachement accentuées sur le culte de la personnalité où les gens partagent uniquement ce qu'ils ont envie de te montrer, qui ne représentent peut-être même pas 10% de leur vie quotidienne, et que tu commences à comparer ta vie à leurs 10 meilleurs pourcents de vie, qui peut-être parfois dans certains contextes n'est même pas réel. Il y a des contextes où c'est réel, il y a des contextes où, oui, cela représente 30% de la vie de la personne, ce qu'elle te montre le monde sur Instagram. Mais la plupart du temps, cela représente 10%. Et parfois même, ces 10% sont faux. Donc ça représente peut-être même pas 1%. Ouais. Et que toi, tu ne te sens pas bien. Et que tu décides, au moment donné où tu ne te sens pas bien, où tu es chez toi, de prendre ton putain de téléphone. Et de comparer ta vie à des gens que tu ne connais pas, dont tu ne connais pas le parcours, dont tu ne connais pas l'âge. Cette personne a peut-être 10 ans de plus que toi, et a fourni 10 ans d'efforts que tu n'as pas fournis. Elle a pris des risques que tu n'as pas pris. Et tu compares ta vie à ce qu'elle te montre. C'est même pas que tu compares ta vie à la sienne, tu compares ta vie à ce qu'elle te montre. Laisse-moi répéter ça. Tu ne compares même pas ta vie à la sienne. Et même si tu faisais cela, cela n'est pas objectif parce que tu ne sais pas tous les sacrifices. Tu ne sais pas, ça fait combien de temps que cette personne s'est lancée dans telle activité. Tu ne sais même pas, ça fait combien d'années que cette personne étudie tel et tel sujet. Tu ne sais pas, ça fait combien d'années, quel est l'âge que la personne a. Tu ne connais pas tous les facteurs et toutes les variantes qui ont fait en sorte de positionner cette personne dans un style de vie, avec un mode de vie, une façon de vivre que tu aimerais avoir. Tu sais juste que toi, tu n'as pas ce qu'elle a. Et qu'elle, elle a ce que tu as, ce que tu aimerais avoir. C'est un truc que tu sais, mais tu ne sais pas tout le process qui va avec. La plupart des gens veulent juste le trophée, mais ils ne veulent pas courir les dizaines de kilomètres qui vont avec. Sinon, ça serait, il y aurait beaucoup plus de personnes au marathon de Paris chaque année. Ouais. Là où je veux en arriver, c'est que même si tu devais comparer ta vie à la sienne, cela n'est pas relatif. Alors comparer ce que tu vois à ta propre vie n'a aucun sens. La comparaison est le plus grand voleur de bonheur. Quand tu ne te sens pas bien, déconnecte-toi des réseaux. Regarde mes vidéos, sens-toi motivé, sens-toi inspiré. Mais déconnecte-toi des réseaux dits « social ». YouTube n'est pas un réseau social. YouTube est un moteur de recherche de bien-être si tu tapes Jean Laval dessus, évidemment. Sinon, tu peux tomber sur plein de trucs. Les trucs bien, les trucs moins bien. Tu peux tomber sur plein de trucs. Ouais. Juste prends en considération que la comparaison est le voleur de bonheur. Tu peux te comparer et te sentir inspiré. Mais la plupart du temps, quand tu te compares, ça crée un sentiment désagréable. Tu peux prendre en considération qu'une personne a mieux réussi que toi et faire en sorte d'apprendre d'elle, mais te comparer, faire en sorte de voir à quel point tu es à un niveau inférieur au sien. Se comparer ne va nulle part. La seule et unique personne avec laquelle tu dois te comparer, c'est toi. Où tu es aujourd'hui par rapport à où tu étais il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, cinq ans ? Là, tu te dis « Waouh ! J'ai réussi à accomplir tout ça. J'ai réussi à dépasser toutes ces épreuves, à affronter toutes ces difficultés, à me relever après tous ces échecs. Certes, je n'ai pas le niveau que je vais avoir. Certes, je n'ai pas le niveau de cette personne, mais waouh ! Ce que j'ai déjà réussi à accomplir. Si je continue sur cette lancée, où est-ce que je vais me trouver ? Donc, si tu dois te comparer, regarde qui tu étais, mais ne te compares jamais avec qui que ce soit outre que toi. Tu peux observer ce que les gens font, t'inspirer de ce que les gens font, prendre conscience de ce qu'ils ont fait pour en arriver là où ils sont. Mais en rien, tu dois comparer par rapport à qui tu es et où tu es. Tu as ton propre parcours, tu as ton propre chemin, tu as ta propre légende personnelle à accomplir. C'est la tienne. Ne te compare pas avec qui que ce soit l'autre. Et je peux te garantir que ce bonheur, tu pourras le cultiver chaque jour de l'année. Et si tu veux maximiser tes chances de cultiver ce bonheur du lundi au dimanche, inscrite à ma formation 30 jours pour être heureux où je te partage des choses à faire chaque jour, une vidéo chaque jour, avec une chose à apprendre et une chose à mettre en place chaque jour qui va te permettre de maximiser ce bonheur. Et pendant 30 jours, tu vas être heureux et tu sauras quoi faire les 30 prochains jours et ainsi de suite. Donc, inscris-toi à ma formation 30 jours pour être heureux. Le lien est dans la description. C'est sur mon site internet jeanlaval.com. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée. C'est chez moi ? Abonnez-vous ! Abonnez-vous !